Le 23 mai 1998, 40 000 manifestants défilent dans les rues de Paris pour honorer la mémoire des esclaves. Première historique. Cette marche fut le point de départ de la quête identitaire des français descendants d'esclaves. La marche est digne et silencieuse. Dans le cortège, quelques vedettes et puis des milliers d'anonymes. Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ils sont là pour dire qu'ils sont tous des enfants d'esclaves. Bien sûr, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage ont été commémorés. Mais les anniversaires et les célébrations officielles ne remplacent pas un vrai travail de mémoire. Pendant très longtemps, on ne s'est pas souvenu. Et ceci n'est pas juste. Une société, en tout cas un groupe humain, un peuple, une communauté ne peut pas vivre dignement si elle nous n'en passait moins. Il y avait une telle dignité, elle était silencieuse. On l'avait voulu silencieuse. On l'avait voulu sans chienne. On l'avait voulu sans parole. On l'avait voulu comme si on voulait dire à nos parents qu'on les aimait. C'était vraiment une marche où on disait à nos parents de nous pardonner, de les avoir oubliés tant de temps. Donc on n'était pas dans une démarche de revendication. Donc on était dans une démarche extrêmement apaisée. Et moi, elle m'a apaisée. Elle m'a beaucoup, beaucoup apaisée. On a ouvert une porte, 98. On ne l'a pas exploité médiatiquement. On ne l'a pas exploité politiquement. Madame Tobiral a pu s'en saisir pour que l'esclavage soit déclaré crime contre l'humanité.